Édition du journal sur la radio télévision nationale congolaise, de partout où vous nous suivez, bonsoir. Les cliniques universitaires de Kinshasa est désormais dotée des matériels médicaux pour la prise en charge de malades atteints de la Covid-19, un don de la COICA, agence sud-coréenne, et les élections du gouverneur au casseuil oriental. Des candidats s'annoncent au fur et à mesure, comme le sénateur Éric Ngaloula, qui envisage avec sa prise de pouvoir de booster le développement de la province. C'est le sommaire de ces 19h que nous avons le plaisir de vous présenter de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. De plus en plus, la RDC est en train de raffermir les relations avec d'autres pays d'Afrique, et surtout qu'elle assume la présidence de l'Union africaine. Hier, par exemple, Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Mali, qui a porté un message de son président. Reportage. La cité de l'Union africaine a vibré au rythme d'un véritable balai diplomatique ce mardi 6 juillet 2021. C'est Am Sang-wok, vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Corée, qui a accompagné le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula-Apala, qui a ouvert le bal dans une audience lui accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La Corée garde des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Elle réitère son engagement à l'aide humanitaire et à l'aide publique au développement pour la démocratie en République démocratique du Congo. Elle promet tout son soutien dans le domaine de bonne gouvernance et la santé publique. On a discuté ensemble sur la coopération mutuelle dans divers domaines. On s'accorde à dire qu'on va approfondir notre relation coopérative mutuelle au niveau de politique économique et culturelle, mais aussi des issues, des enjeux régionales sur la scène internationale. Oui, plus précisément, on va discuter ensemble au niveau officiel. On va continuer comment on peut approfondir concrétement cette coopération mutuelle. Et je tiens à notre engagement sur le développement, c'est-à-dire l'aide publique au développement pour la République démocratique du Congo. La Corée du Sud va continuer notre soutien et notre aide humanitaire pour le RDC. Le chef de l'État, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a reçu également en audience Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Porteur d'un message du président de la transition malienne, il était venu solliciter la solidarité et conseil de la RDC pour la stabilité du Mali. Le Mali, depuis le mois d'août, est dans un régime d'exception et traverse une période particulièrement difficile suite au coup d'État du mois d'août de l'année dernière. Et ensuite, il y a eu un soubresaut au mois de mai qui a conduit le colonel Goïta à assumer les charges de chef de l'État. Et ceci a occasionné aussi des mesures et des discussions au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a décidé de la suspension du Mali de ses instances, suspension qui a été aussi enterrinée par l'Union africaine. Il nous appartenait en tant qu'aînés du président Goïta que nous venions en mission en son nom, auprès de son frère, pour pouvoir lui donner l'ensemble des éléments d'appréciation de ce qui s'est passé au Mali. Mais qu'au-delà de cela, nous puissions demander l'accompagnement du président en exercice de l'Union africaine au moment où le Mali a besoin de plus de solidarité, de plus d'accompagnement, en faisant en sorte que le Mali bénéficie de concours de l'ensemble de ses frères africains, mais aussi de l'ensemble de ses partenaires pour la réussite de cette transition qui doit déboucher sur l'organisation d'élections transparentes et crédibles. A cela, nous avons bénéficié de la compréhension du chef de l'État par rapport à la situation au Mali, qu'il connaît très bien et il a une excellente connaissance de l'ensemble de ses acteurs. Le président a partagé avec nous aussi ses conseils, ses suggestions pour son jeune frère, pour une meilleure conduite du reste de la transition. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a encouragé les efforts des autorités maliennes de la transition en vue de la tenue des élections dans le délai. La famille du président de la République était en deuil. L'élu national de Kabyaka Mwanga s'était éteinte dernièrement en Afrique du Sud. Et Jenny Chika Wamulumba, tante paternelle du président de la République et soeur de feu, Etienne Tshisekedi Wamulumba, a été inhumée cet après-midi à Kinshasa. Avant sa mise en terre, elle a reçu les derniers hommages du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'hôpital du cinquantenaire. Le temps fort de ses obsèques avec Guilla Kabalondji sur les images de fils Matondo. Au-delà de sa filiation à la famille présidentielle, Eugénie Chika Wamulumba était une combattante des premières heures au sein d'élus d'EPS et fervente défenseuse de la démocratie. Aux élections législatives de 2011, elle a réuni tous les suffrages dans son fief et terre natale de Kabyaka Mwanga, faisant d'elle la députée la mieux élue. C'est pour rendre un hommage national mérité à cette députée honoraire que le président de la République, son épouse et toute leur famille sont venues s'incliner devant la dépouille mortelle. Au moment où la famille présidentielle n'a pas fini d'essuyer les larmes après la fratrie Moulumba, voilà que la sœur cadette est arrachée à l'affection familiale. Son parti, l'UDPS, où elle a consacré sa lutte, lui a rendu hommage à travers son secrétaire général, Augustin Kabouia. Toutes les personnalités qui se sont succédées à la tribune ont rendu des témoignages poignants sur son engagement politique et sur ses relations humaines. Des chefs de corps constitués, proches parents, militants et plusieurs anonymes sont venus dire adieu à celles que tout le monde appelait affectueusement tantines. Conformément à sa foi catholique, Feu Eugénie Chikawa Moulumba a reçu les absoutes de l'évêque émérique de Kole. La mise en terre a lieu en toute intimité familiale en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Péan Sonam, poursuivons ce journal avec cette actualité. Le Japon a déployé à l'eau importante du matériel nécessaire pour le sinistre de Goma. A Kinshasa, la cérémonie de remise officielle a eu lieu entre le représentant des JICA et le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, Noudi Boubet Téinga. Apporter symboliquement une assistance d'urgence en matériel de secours à plus ou moins 6 000 ménages sinistrés du volcan de Goma, c'est l'essentiel de cette cérémonie au ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Matériel composé essentiellement des tentes, des bidons, des purificateurs d'eau et des bâches dans du Japon à travers l'agence japonaise de coopération internationale. Précision du représentant résident de la JICA, Shibata. Avec notre compassion à nos amis congolais, nous avons donné ce matériel-là. Depuis quelques semaines, le matériel est déjà à Goma. Aujourd'hui, la cérémonie symbolique avec excellence, monsieur le ministre, pour montrer notre solidarité. Le ministre modeste Moutinga Moutuichai a apprécié le geste qu'il qualifie d'approprié. Nous voudrons, au nom du premier ministre, chef du gouvernement, vous présenter les remerciements de la République démocratique du Congo. Vous venez de répondre à la demande immédiate. Mais sachez que nous avons encore du chemin à parcourir pour des sinistrés qui s'étaient déplacés, qui doivent se réinstaller à Goma. Le don du Japon est parti de Tokyo et a atterri à Kigali pour être acheminé à Goma pour le bien-être de la population sinistrée bénéficiaire. Pendant cette troisième vague de la COVID-19, vous devez savoir que les cliniques universitaires de Kinshasa disposent de matériels médicaux appropriés pour la prise en charge des personnes atteintes du coronavirus. Elle vient de réceptionner un don de l'Agence internationale sud-coréenne de développement COICA. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen qui l'a remis à la vice-ministre de la Santé. Témoin de l'événement, Jojone Diboukaboulou. Pour appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre la troisième vague de la COVID-19, l'Agence internationale sud-coréenne de développement COICA a fait un don des matériels médicaux aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'est la vice-ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Mme Kilumba-Véronique, qui a réceptionné ces équipements avant de le remettre aux responsables de cet établissement médical public. La cérémonie officielle est intervenue aux cliniques universitaires en présence des membres de la présidence ainsi que les personnels et les membres du corps médical de cette institution médicale. Symboliquement, le vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen en séjour à Kinshasa, qui a remis à la vice-ministre de la Santé ses dons estimés à plus de 500 000 dollars américains. La RDC reste convaincue que l'amélioration des conditions de travail, l'intervention des agents et le renforcement de la résilience du système de santé reste un fort gage d'amélioration de la qualité des services rendus aux populations et de la riposte à la pandémie de Covid-19. Dans son adresse, la vice-ministre de la Santé publique a au nom du ministre Jean-Jacques Mbongani salué le geste du gouvernement sud-coréen et a appelé les bénéficiaires d'en faire un bon usage. Les États-Unis d'Amérique vont s'investir dans la construction des routes des desserts agricoles en République démocratique du Congo. Son ambassadeur en RDC, Mike Hammer, a présenté ce projet socio-économique de base pour le développement au ministre d'État en charge du plan Christian Moindos Simba. Le contour de ce projet avec Rodépenda. Dans les soucis de répondre aux attentes du président de la République Félix Anton Tchitri de Chilombo qui tient à l'amélioration des conditions de vie des Congolais il faut des moyens nécessaires pour la réussite des actions du gouvernement que dirige Jean-Michel Samalou Kondé. Le ministre d'État en charge du plan Christian Moindos Simba Kaboulom joue sa partition pour que l'action gouvernementale soit possible avec l'aide des partenaires. C'est l'essentiel des échanges entre les ministres d'État en charge du plan et l'ambassadeur américain Mike Hammer. C'était une occasion pour les ministres du plan d'exprimer les besoins pour un financement qui sera orienté dans la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, surtout la route des desserts agricoles en RDC. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour assister au développement du pays ? On a parlé de l'importance de la lutte contre la corruption, que c'est essentiel, aussi de comment on peut améliorer le climat d'affaires pour attrair des investissements de les grandes entreprises américaines, spécialement en discutant les opportunités qu'il y a dans le secteur agricole, parce que la RDC a un potentiel énorme. Assisté de son vice-ministre, le ministre en charge du plan Christian Mwandosimba a présenté à son hôte le besoin du retour de l'ISAID qui sans cesse accompagne le gouvernement avec des fonds pour soutenir des projets de développement, mais aussi orienter les investisseurs américains vers la RDC. Thomas Loubanga soutient l'état de siège initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce notable de l'Itourie l'a dit au vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adobango. Doris Mozo et Henri Amouri pour le reportage. La paix dans l'Itourie est une affaire de tous. Les filles et fils sont plus que mobilisés pour ce faire. Thomas Loubanga et Samy Adobango sont aux premières loges de ces notables qui ont décidé de s'engager à fond pour que l'état de siège ordonné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, donne le maximum des résultats. L'Itourie n'a jamais éprouvé à aucun moment de la manière aussi tragique que le besoin de la paix et de la sécurité. des vies humaines sont fauchées, des multitudes de déplacés, aires, vivent une vie infra-humaine. Tout cela, ça nous a préoccupés. Comment pouvons-nous aider à ce que cet état de siège aille vers la réchute et sorte cette population du gouffre ? Nous y avons pensé. Il y a plusieurs schémas, il y a plusieurs stratégies, mais une stratégie qui monte des fils et filles et même de l'Itourie à terme des tasks forces pour la pacification et pour la réconciliation de l'Itourie. Thomas Lubangadilo et Samia Dobangwa-Otto restent très préoccupés par la question du retour effectif de la paix durable en Itourie et par ricochet de la réconciliation véritable entre les filles et fils de l'Itourie. Dans un autre chapitre, signalons qu'après l'étape de Boma, la plage de Mwanda dans le Congo central est en train d'être réaménagée. Ce site touristique sera ouvert au public après la levée de mesures édictées pour stopper la troisième vague de la Covid-19. Le ministre du Tourisme, Modéron Simba, qui poursuit son périple dans cette province, l'a révélé lors de sa mission d'inspection de sites touristiques. Bobo Samba nous en parle dans ses reportages. Mwanda, Modéron Simba est allé constater l'état de la plage. Cet endroit sera aménagé et réouvert au public après la levée de mesures Covid, a révélé le patron du tourisme en République démocratique du Congo. J'ai récité la note des lycéens sur les conditions techniques pour la réouverture de la plage. Ça veut dire des canons rapides, une tour de contrôle pour le maître nageur, et un investissement qui tourne autour de 50 000 dollars que j'ai accepté de financer comme un ministre des titels du tourisme. Les sites touristiques marins de Mangrove figurent aussi dans le plan rénovateur de Modéron Simba. Le ministre du Tourisme et les responsables de l'ISSN de ce coin du pays projettent la construction de loges histoire de rendre plus attrayant ces sites. Bref, lui donner un autre aspect. Avant son retour dans la ville capitale, le ministre du tourisme a conféré avec le gouverneur du Congo central. Il était question, pour le deux personnalités, de faire un état de lieu général des sites touristiques de ce coin de la République. Élaborer une politique nationale de l'énergie et de stratégie de puissance propre est une nécessité pour desservir l'ensemble de la population congolaise en courant électrique et à l'eau. Pour atteindre cet objectif, le ministre de Ressources hydrauliques, Olivier Mouezemkaling, a ouvert un atelier de validation du rapport provisoire de diagnostic de ces secteurs. Marie Kalonguizia, pour le reportage. La RDC va bientôt disposer d'une politique nationale de l'énergie et de stratégie de puissance propre, un programme du secteur de l'énergie qui permettra au gouvernement d'atteindre le développement économique, social et culturel. Conscient de l'importance de ce programme, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a ouvert par visioconférence l'atelier de validation du rapport provisoire du diagnostic du secteur de l'énergie. Selon Olivier Mouezemkaling, l'énergie est l'axe prioritaire de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, pour répondre aux besoins de la population. Le directeur des énergies renouvelables du ministère des Ressources hydrauliques et électricité a démontré l'importance de cette politique. Pour nous, c'est quand même un document beaucoup plus capital, beaucoup plus important, envie d'avoir la vision, qu'est-ce que nous voulons du secteur de l'énergie dans son ensemble ? Quelle est la vision du pays ? Quelle est la vision du chef de l'État pour aller de l'avant ? La politique nationale du secteur de l'énergie est indispensable pour accroître la décerte en électricité, attirer les investisseurs et réaliser les recettes. La situation sécuritaire et humanitaire sur l'ensemble du pays a été évoquée au cours du point de presse de la Monusco, tenue chaque mercredi au quartier général. Mamita Bangulu nous donne la situation évolutive. Les partages d'informations d'identification des zones à cibler par la force de la Monusco à Puy Logistique Fardecé constituent l'apport important de l'ONI à l'armée nationale en cette période de l'état de siège. La Monusco soutient les forces armées de la RDC dans la traque des forces négatives à Nitori et dans la province du Nord-Kivu. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de la Monusco Mathias Gilman. Par rapport aux besoins qui sont exprimés par nos partenaires des FRDC, ce sont eux qui sont en première ligne dans les opérations et donc nous intervenons dans la limite de ce qu'on peut faire évidemment à leur demande sur les principaux axes qui visent à neutraliser les forces négatives qui sont engagés dans des opérations très difficiles de faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Concernant les points sur la situation des droits de l'homme à NDC et des activités sur la prise des décisions pour établir l'autorité de l'État, le directeur conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme Abdoulaziz Djoï explique et nous assurer que les mesures qui sont en train d'être mises en œuvre sont conformes aux principes et aux normes et aux standards internationaux. Enfin, la chef de la Monusco Bikoun Keïta vient de prendre la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité des Nations Unies à New York pour leur présenter le dernier rapport général de la situation qui prévaut à Nardessé. Suivez à présent cet élément que nous propose la réalisation. Le dernier séjour de travail du président de la République en Égypte porte déjà de fruits. Le directeur général de la société congolaise des postes et télécommunications Didier Moussété qui vient de séjourner au pays des pharaons pendant une semaine a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec une grande firme égyptienne dans le domaine de télécommunications. Les discussions ont permis de séconstruire le périmètre du contrat avant sa signature. Cet accord permettra à la République démocratique du Congo d'implanter 116 km de fibre optique à travers le pays, surtout dans sa partie est. Dans un proche avenir, les territoires et secteurs de la RDC seront interconnectés grâce aux nouvelles autoroutes de la communication boostés en faveur de l'implantation de la fibre optique comme le dit si bien le directeur général de la SCPT. Il faut que nous puissions interconnecter tous les territoires de notre pays et tous les secteurs de notre pays à travers le très haut débit. Et c'est nous que la fibre optique le permet. Et le très haut débit va permettre à ce que nous puissions booster l'économie numérique. Le chef de l'État dans le numérique est salué même en Égypte. Je pense que nous sommes probablement bien lancés pour cela. La SCPT, selon son directeur général, s'engage résolument dans la droite ligne du développement de la République démocratique du Congo prônée par le président de la République, Félix Antoine Tuseke dit Tulumbo, à travers la connexion de tout le pays par l'implantation de la fibre optique. Et puis, la promotion de la cohésion sociale entre les membres de la société civile. L'élaboration d'un cahier de charge de la société civile était au menu d'un atelier ouvert aujourd'hui par le vice-ministre du plan, Crispin Mbadou Panzou dans le cadre d'une concertation nationale. Mata Serge pour le reportage. Une minute de silence a été observée en mémoire des actrices et des acteurs de la société civile décédés ainsi que des victimes des conflits armés en République démocratique du Congo. Réactiver et consolider les rôles de la société civile en RDC, c'est le thème principal qui sera abordé durant ces trois jours de travaux l'Assemblée générale extraordinaire du cadre de la concertation nationale de la société civile qui s'ouvre ses jours à Kinshasa. Parmi les résultats attendus fut guère entre autres les renforcements de la cohésion sociale entre les apprices et acteurs de la société civile, la revisitation des textes et logos du CCN, SC, RDC ainsi que les outils de gouvernance. Tout un véritable moment de fixer de nouveaux repères dans ce moment d'orientation les coordonnées nationales du cadre de concertation de la société civile de la RDC. Dany Singoma a plaidé pour l'obtention d'un cadre juridique du CCN, SC et pour un dialogue structurel entre le gouvernement et la société civile. Plusieurs messages d'encouragement et d'espoir ont été prononcés tour à tour par les représentants des partenaires financiers et techniques de la société civile et de l'émissaire la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC. Rappelons-le que les travaux vont se poursuivre en panel jusqu'au 9 juillet 2021. L'enseignement pour la filière technique à l'ISPT Okatanga va se donner avec les matériels didactiques appropriés pour faciliter la compréhension aux étudiants. C'est lot important de matériel doté à l'Institut supérieur et un don de partenaires extérieurs réceptionné par le ministre des tutelles Mouine Dozangui nous confirme Edith Chala sur le commentaire d'Yvette Makuntima. C'est une dotation obtenue grâce au programme d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire universitaire PEC-PSU. Programme qui consiste à équiper les instituts supérieurs techniques et écoles d'application de matériel didactique adéquat pour une formation des qualités. La dite dotation est une volonté manifeste du gouvernement de la République qui tient à l'amélioration de la qualité de l'enseignement à travers les pays. Parmi les bénéficiaires, l'on compte l'Institut supérieur pédagogique et technique d'Elicacy dans la province du Okatanga. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouin Donzangui a réceptionné ces lots importants des équipements destinés aux filières techniques. Motif de satisfaction pour le membre de la conférence des chefs d'établissement de l'ESSU du Okatanga comme ceux du comité de gestion de cet alma mater. Le patron de l'enseignement supérieur et universitaire a également visité l'Institut supérieur des techniques médicales, le personnel de cet institut supérieur public ont saisi cette opportunité pour présenter leur doléance, notamment l'insuffisance des matériels et des enseignants qualifiés ainsi que la mécanisation des enseignants. De leur côté, les étudiants se sont pleins du manque d'électricité dans l'enceinte de l'université. Ces doléances et bien d'autres soulevées ont trouvé un répondant positif de la part du ministre Mouin Donzangui qui a directement réuni toutes les parties prénantes ainsi que le maire de la ville d'Elicacy pour qu'une solution soit trouvée. Le Kassaï oriental est l'une des provinces dont l'avion de décollage pour le développement n'a même pas encore commencé le taxi. Pour le démarrer, l'élection d'un nouveau gouverneur est une priorité. Ce qui justifie alors la descente du sénateur Eric Ngalula Ilunga à Mboujimaï, un candidat potentiel au poste de gouverneur qui explique ses ambitions pour le développement de la province dans ce reportage de Yolande Vokar. La province du Kassaï oriental attend avoir un nouveau chef de l'exécutif provincial du moins pour les trois ans à venir. Poste est resté vacant depuis la déchéance du Jean-Mauéja Moutéba par les députés provinciaux ayant un profil intellectuel, moral, relationnel et surtout managérial adéquat pour assurer le décollage du Kassaï oriental à travers une gestion efficiente et efficace des ressources humaines, minières, énergétiques et tant d'autres qui regorgent cette province. Le candidat gouverneur Eric Ngalula Ilunga est allé faire part de ses ambitions au groupe provincial de sénateurs du Kassaï oriental et échanger avec eux sur le développement de cette province qui peine à décoller. Les sénateurs Edi Moundela Kankou, vice-président du Sénat, Ogui Ilunga Tchivuila, président du groupe provincial Kassaï oriental et Odette Mbouingoy, vice-présidente, ont prêté une oreille attentive au propos du candidat gouverneur Eric Ngalula Ilunga qui s'est dit prêt et déterminé une fois porté à la tête de cette province à relever les défis énormes de la province diamatifère actuellement confrontée à plusieurs mots. L'hôpital général de référence de la province de Maï Ndombe a bénéficié de matériel et kits médicaux pour la prise en charge de malades mais l'état d'effectuer de route de dessert agricole ne permet pas aux patients d'y accéder ni même aux agriculteurs d'évacuer leurs produits. Des tables d'accouchement, un autoclave, un lit opératoire moderne, tout pimpant neuf et des intrants du laboratoire tels sont le matériel sanitaire dont de l'ONG Yamewa développement Yamed en sigle et à l'hôpital général de référence de Boussoubé territoire de Koutou province du Maï Ndombe. C'est l'eau de matériel réceptionné avec large sourire par le médecin directeur de cette formation sanitaire, Dr. Pascal Mbeil a été remis personnellement par l'administrateur président de cette ONG John Mbou Létang sous l'œil intéressé de la population de la cité de Boussoubé. Dans son mot de circonstance, il a exprimé son souci et sa volonté d'accompagner le gouvernement de la République pour les soins de santé et de qualité à apporter à la population. Il était question de réaliser une promesse que j'avais donnée que j'allais appuyer l'hôpital de Boussoubé en logistique de laboratoire et en termes de salles d'opération. Frappé par ces gestes, le Dr. Pascal Mbeil a manqué des mots pour remercier son hôte tout en promettant une gestion rationnelle du matériel reçu et a profité de cette opportunité pour solliciter l'intervention de John Mbou Létang dans la solution des problèmes de l'impayement dont souffrait la majorité des personnels de l'hôpital général de Boussoubé. Signalons que l'ONG Yamed a déjà posé le même geste dans plusieurs formations sanitaires dans le même territoire. Un autre fait a retenu l'attention de John Mbou Létang administraté président de l'ONG Yamed c'est l'état de dégradation très avancée des routes de deserts agricoles de cette partie de la province du Maïndombé. Il faut donc faire quelque chose il faut faire vite pour désenclaver le territoire des Koutou. La culture est un élément rassembleur dans la promotion de l'unité et de la paix entre les communautés. Le festival de pirogue de Kailo dans la province du Maniema confirme cette assertion. Il a été mis à profit pour renforcer l'unité entre communautés du territoire sur initiative de maître et dit moquer notable de peuples autochtones de Basso-Ngola. D'autres détails dans ses commentaires de Rodé Panda. Pour l'unité de la province du Maniema en général et celle du territoire des Kailo en particulier avec un centième ses trois secteurs et une chéphérie qui représente le principal tribut à savoir les Balangam les Damboué les Basso-Ngolam et les Banguengielam tous les éléments socio-culturels sont à mettre à profit. Sur l'initiative de l'Asbel ou Bunga Centrale du président Mugotam maître et dit moquer l'un des notables du territoire de Kailo au Maniema appartenant au peuple autochtone de Basso-Ngola a organisé le festival pour une compétition sur le fleuve Congo au port de Kindou et faire la promotion culturelle de l'unité. En présence du gouverneur Haï Idris Mangala précise maître et dit moquer Vous savez que la culture unit tout un peuple l'autre fois c'était autour des trois objectifs consolider l'unité des peuples Songola comme peu autochtone ici du territoire de Kailo faire la promotion de nos valeurs culturelles et des trois revendiquer les droits dits aux autochtones comme ça se passe sur d'autres provinces vous êtes à Kinshasa vous trouvez les Tékéumbo nous nous sommes dit nous devons suivre épouser la vision du chef de l'état et vous savez le chef de l'état actuel fait de la culture comme son cheval des trois nous devons tous soutenir le chef de l'état bien avant le jour de la manifestation Edi Moké est allé présenter ses civilités à l'autorité provinciale et la boucle de son séjour était consacrée à l'implantation de son parti politique le CDR parti cher à son autorité morale Jean-Lythien Boussa de nouvelles routes sont construites d'autres sont réaménagées et même modernisées Mboujima il sera bientôt revêtu de sa plus belle robe dans le cadre du projet pilote dénommé Tchile Jelou initié par le chef de l'état les conseillers principaux du président de la république en matière d'infrastructure David Mouké Bakalengai qui a inspecté le travail se dit satisfait de l'évolution nous confirme Willy Atunakov dans ses commentaires Mboujimaï chef lié de la province orientale les travaux de modernisation par l'entreprise chinoise CREXET sous la supervision de la direction provinciale de l'OVD office de voirie et drainage dans le cadre du projet Tchile Jelou entendait pilote initié par le chef de l'état et ceux de lutte anti-érosive financée par le fonds national d'entretien routier FONER vont bon train ce constat reluisant a été fait par le conseiller principal du chef de l'état en charge des infrastructures lors de son séjour de travail dans cette capitale mondiale du diamant sous la guidance du directeur provincial de l'OVD Kassai et de la mission de contrôle David Moukéba a inspecté tour à tour la base de CREXET le travaux de construction des ouvrages d'assainissement sur l'avenir Lusambo et les travaux de stabilisation des érosions autour du rond-point Petro-Boumba nous avons constaté nous avons constaté que le projet est bien vivant il est en train d'être exécuté il ne nous reste plus qu'à évaluer ce qui est fait sur terrain et ce qui a été prévu au bureau s'il y a des écarts et c'est là on va intervenir rappelons que la première phase du projet Chile Jelou qui concerne toutes les 26 provinces de la république démocratique du Congo est en cours de matérialisation à Kinshasa la capitale sur 40 km de voirie à moderniser et dans l'espace Grand Kassai avec 100 km de voirie dont 25 pour la ville de Mboujmaï justement et 35 km pour la ville de Kananga chef lié du Kassai central ce sera donc tout pour ce soir mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis François Zubouila va me relayer à 20h pour la grande édition du journal et moi je vous retrouve demain à 19h pour le journal du soir gardez vos yeux bien ouverts sur la radio télévision nationale congolaise pour vous informer à temps réel d'ici là portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada